En conclave, ces acteurs de l'éducation se sont réunis pour faire le bilan de l'année scolaire 2022-2023. Nous sommes ici dans le cadre de la convocation de notre commission administrative nationale. Cette commission a pour mission aujourd'hui de faire le bilan de l'année scolaire écoulée et de dégager des perspectives claires pour l'année prochaine. Ce cadre d'échange a aussi été une occasion pour constater les conditions dans lesquelles l'école sénégalaise a réouvert ses portes. Les points les plus saillants portent sur les conditions très difficiles que nous avons notées par rapport à l'ouverture des classes pour l'année scolaire 2023-2024. Après des séries de négociations avec le gouvernement, des points d'accord ont été retenus. Ces derniers devraient être mis en application durant les vacances, mais ils estiment que jusqu'à présent, certains de ces accords sont au point mort. L'État n'a pas respecté ces engagements parce que nous savons également que l'élément le plus saillant, c'est le non-respect de l'appurement du passif social, alors que le gouvernement avait pris l'engagement de régler tout cela durant les vacances scolaires écoulées. Face à la note tenue de ces engagements, ils ne rejettent pas l'idée de s'engager dans un bras de fer. Nous avons décidé de mettre en place la feuille de route 2023-2024 et dans cette feuille de route, il va falloir noter que le problème le plus urgent sur lequel nous attendons le gouvernement du Sénégal, c'est l'appurement du passif social, sans quoi naturellement on ira vers un bras de fer. Prenant l'opinion publique à témoin, il rappelle au gouvernement que l'école sénégalaise doit rester au cœur des priéltés de l'État même en période préélectorale. Sous-titrage ST' 501